Il va y avoir maintenant le renouvellement des voeux, des magnifiques anciens, selon une tradition très ancienne, ainsi que l'a souhaité le maire d'Ajaccio. Je voudrais simplement préciser qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un acte religieux, mais plutôt d'un acte de mémoire vis-à-vis d'un événement qui a marqué l'histoire de cette ville d'Ajaccio, à une époque où, vous le savez, la distinction entre le politique et le religieux n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cet événement, ce renouvellement nous rappelle que si l'État français est laïque, la France ne l'est pas. La France est fortement marquée par son histoire et ses composantes religieuses. Cet événement nous rappelle que si la municipalité d'Ajaccio est laïque, la ville d'Ajaccio, comme toute la Corse d'ailleurs, vous le savez, est à la fois respectueuse des opinions de chacun et en même temps respectueuse de cette histoire et de cette culture religieuse dont elle est imprégnée. Voilà, je cède maintenant la parole à M. le maire. Il y a un micro. Il y a un micro. Non, sur les marches. Monique est fêté face au peuple. En ce jour, Notre-Dame de la Liseille-Corp, 18 mars de l'année 2015, et avec l'accord du conseil municipal, devant la population d'Ajaccio ici rassemblée en la cathédrale, en présence de son éminence, le cardinal Émini Mander, préféré du tribunal suprême de la signature apostolique et de son excellence, son seigneur Olivier de Germay, évêque de Corse. Laurent Marcangé, député maire, et ses adjoints renouvellent solennellement la délibération du 15 novembre 1656, proclamée le 18 mars 1660 en cette cathédrale des salles magnifiques anciennes. Jean-Valier Colonne, Girolam Ouska, Pietro Sportini, Girolam Pozzosiborco, Jean-Baptiste Sambouchet. En reconnaissance pour tous les bienfaits reçus par notre ville depuis l'année 1656, nous promettons de nouveau, comme le firent à l'origine des magnifiques anciens, de célébrer à perpétuité comme fête solennelle et patronale de la ville le jour du 18 mars, de faire célébrer le même jour en la cathédrale une messe solennelle à laquelle est invitée toute la population d'Ajaccio, de faire également une procession générale dans les rues de la ville pour associer à cette fête tout le peuple d'Ajaccio. Nous promettons d'observer ce vœu.